du coup pour la partie tricot je suis super contente j'ai terminé les deux en cours que je vous ai présenté dans la dernière vidéo donc tout d'abord j'ai terminé le parisienne sweater de Charlotte Sondheim que voici je l'adore pour vous reparler du modèle c'est un modèle du coup de Charlotte Sondheim qui se tricote en aiguille 5 et 4 pour les côtes c'est un modèle qui se tricote à plat donc forcément c'est plus long qu'en circulaire parce qu'il faut faire des allers-retours enfin en maille envers mais hyper facile à tricoter parfait pour débuter je trouve il y a des plis que je trouve trop jolis sur la tête de manche qui fait des épaules un peu bouffantes mais assez légèrement vous voyez les plis on les crée une fois qu'on coule qu'on coule la manche au corps et et voilà il est vraiment super simple j'aime beaucoup moi je l'ai tricoté dans un mohair que j'ai chiné de la marque Frizel c'est la couleur Manon 54 oui c'est ça qui est composé de 65% de super kidwear et 35% d'acrylique c'est ultra doux franchement j'ai adoré tricoter ce ce pull et le porter encore plus j'ai utilisé je sors mes petits je référence vous savez mes pelotes comme ça avec des petits échantillons bon j'ai pas fini il m'en reste quelques-unes à faire mais comme ça je sais combien de pelotes j'ai et quel grammage elles font mes trages etc donc j'avais 13 pelotes j'en ai encore 8 donc j'en ai utilisé que 5 5 pelotes de 128 mètres 40 grammes pour 128 mètres et ça se tricote avec un fil simple donc voilà je l'aime beaucoup beaucoup et en fait j'ai eu super peur parce que les manches étaient trop courtes une fois que je l'ai terminé et et en fait j'ai réussi à j'étais prête à découdre couper rajouter des mailles et en fait au blocage j'ai réussi à en étirant bien les manches à gagner la longueur qu'il fallait honnêtement si je le retricote je pense que je rallongerai un petit peu les manches quand même parce que c'est il faudrait pas que ce soit plus court quoi mais voilà je l'aime beaucoup je l'ai tricoté en taille L la taille est parfaite juste nickel les épaules tombent bien il est pas trop moulant mais pas trop grand enfin voilà donc super modèle que je recommande j'ai les explications sont très claires et en plus sur At Some Time fait des petits tutos en story à la une sur son Instagram donc il y a des des étapes de je sais pas pour monter des mailles pour faire des augmentations ou ce genre de truc c'est expliqué dans ces stories à la une donc c'est super pratique pour trouver une question ensuite j'ai terminé mon faut que je fasse un peu d'ordre mon cardigan numéro 4 violet oulala je l'aime trop quand je vous en avais parlé je crois que j'avais pas tricoté les manches ou j'en avais commencé une je sais plus et en fait j'avais déjà fait il me semble le rabattage tubulaire en bas que j'ai dû refaire parce que je l'avais trop serré du coup ça tirait enfin ça déformait le pull je l'ai pas encore bloqué je sais pas si je vais le bloquer en fait parce qu'il est il est énorme en fait je sais pas si on se rend compte mais le point que j'ai enfin j'allais dire qui est prévu dans le patron mais j'ai pas fait exactement le même mais bref il est ultra volumineux il y a des raglants sur les épaules on tricote en fait la patte de boutonnage en même temps que le corps du coup il faut avoir des aiguilles 6 je crois et 4,5 pour la ouais c'est ça 6 pour le corps 4,5 pour la patte de boutonnage et pareil pour les poignées et les côtes regardez-moi attendez je l'ai mal mis regardez-moi c'est manche bouffante avec le petit poignet j'adore je l'aime beaucoup il est ultra confortable je suis très contente j'avais peur que cette laine pique en fait c'est de la laine flobine qui est composée de 70% de laine 20% de poils de chameau et 10% de chlorofibre roville je crois alors normalement ça se tricote avec 3 fils de mohair mon collier est tourné bref 3 fils de mohair mais moi j'avais ça c'est comme si c'était 3 fils de mohair pour moi quand j'ai commencé donc je me suis dit allez je me tricote là-dedans la seule chose que je modifierais si je le retricote c'est que je le ferais bien plus court parce qu'en fait moi je le porte rentré dans mon pantalon et là il y a au moins 20 cm de trop honnêtement j'aurais pu m'arrêter voyez en dessous du ici quoi d'ailleurs les boutons viennent aussi de chez Emmaüs c'est des petits boutons qui sont exactement de la même couleur et qui ont des reflets qui sont légèrement irisés et du coup je vous montre le point de plus près voilà il y a un défaut sur l'encolure je sais plus de quel côté c'est ouais c'est là en fait vous réservez vos mailles pour tricoter l'autre côté et quand je suis repartie j'ai inversé les côtes donc ça se voit un peu mais bon c'est pas très grave sur un rang alors il y a un petit truc que je sais pas comment régler ce souci en fait vous voyez que ça baille un peu là au niveau des boutons en fait quand il n'y avait pas encore de boutons et de boutonnières les deux devants au lieu de faire l'encolure V et descendre tout droit comme ça faisait un arrondi et je me disais mais pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait enfin il me semble donc peut-être que mes mailles lisières sont trop détendues et que du coup je sais pas ça crée un arrondi s'il y a des experts du tricot ici et que vous avez déjà eu le souci vous savez comment le régler n'hésitez pas une fois qu'il y a les boutons ça absorbe un peu le truc surtout que moi je le porte rentré donc ça se voit pas du tout mais si je veux faire un gilet sans et le porter ouvert c'est un peu dérangeant quoi comme je vous le disais dans la dernière vidéo moi je me suis trompée sur le point à faire normalement ça c'est un point qui s'appelle Half Fisherman's Rib Stitch qui se tricote avec une maille envers une maille en droit dans la maille précédente donc une maille en droit double une maille envers une maille en droit double etc et moi j'ai tricoté en faisant une maille en droit une maille en droit double une maille en droit une maille en droit double c'était pas du tout voulu c'était une erreur mais j'adore le résultat en fait j'aime beaucoup ce point je le trouve très joli puis c'est assez semblable au point du patron donc je suis très contente la longueur des manches est juste parfaite en tout cas pour moi ça tombe nickel j'ai respecté le patron et j'ai utilisé 8 pelotes 8 pelotes 8 pelotes de 50 grammes mais j'ai pas le métrage donc en fait je sais pas exactement ce que j'ai utilisé mais 8 pelotes pour tricoter ce pull il m'en reste 2 je sais pas du tout ce que je vais faire avec je pense pas que je supporterais la laine sur le front en tant que bonnet par exemple ou en tant qu'écharpe parce que c'est pas non plus d'une douceur incroyable je la supporte très bien juste avec un soutien-gorge sans rien en dessous mais sur le visage je suis pas sûre donc voilà de toute façon je vais attendre d'avoir plusieurs pelotes solitaires pour déterminer ce que je fais avec j'ai vu que Camille de Massimi avait fait tricoter une couverture rien qu'avec des chutes je vous mettrai une photo je trouve ça trop joli et j'ai limite hâte d'avoir autant de chutes pour pouvoir tricoter une couverture comme ça avec de jolies couleurs donc voilà pour les projets que je vous avais déjà présentés et j'ai un 3ème projet terminé un petit projet qui est la Sophie Scarfe de Petite Knit je vous ai pas dit le cardigan numéro 4 c'est My Favorite Things Knitwear mais je vous l'écrirai de toute façon donc la Sophie Scarfe Sophie Scarfe de Petite Knit que je n'aimais pas trop au départ puis en plus on l'a tellement vu sur les réseaux Youtube et tout que je m'étais lassée avant même de l'avoir tricoté et en fait je l'ai vu sur Pauline BZK qui l'a tricoté et j'ai trouvé ça très élégant j'ai adoré sa version et je voulais mon tricoté une assortie avec une petite mitaine que je vous ai montré le mois dernier mais je n'ai pas utilisé les pelotes qui me restaient de mes mitaines parce que j'avais peur que ça me gratte comme je vous disais mais j'ai chiné une laine qui était juste parfaite de chez Fildar la Dolcina 32 je ne sais pas du tout si c'est une référence ou une qualité qu'ils ont toujours elle est composée de 50% d'acrylique 35% polyamide et 15% de laine donc hyper douce je ne sais pas si vous verrez un peu le fil voilà vous voyez ça fait vraiment comme un mohair en fait un peu huppé enfin il y a plein de poils qui se perdent d'ailleurs mais de moins en moins donc elle est super poilue et voilà je l'aime beaucoup c'est un patron qui est super simple si vous débutez moi je vous le conseille parce que c'est très bien expliqué il n'y a vraiment aucune difficulté ça permet d'utiliser peu de laine ça se tricote vite ça monte super vite c'est trop trop cool on se voit vraiment avancer je crois que j'ai mis 4 jours pour la tricoter donc vraiment le petit projet est super satisfaisant en petite pause la seule chose c'est que arrivé à la moitié enfin quand on devait commencer les diminutions donc là j'ai trouvé que enfin ma moitié ne faisait pas la moitié de la longueur totale qu'elle devait faire et du coup j'ai répété 3 fois la série d'augmentation et pour l'autre moitié que je trouvais encore trop courte j'ai sur chaque série d'augmentation à la fin enfin un peu aléatoirement j'ai rajouté une répétition bon si vous avez le patron vous comprendrez mais en gros je l'ai rallongé quoi parce que je la trouvais limite donc là je crois qu'elle fait bien enfin elle fait plus d'un mètre et voilà je vous mettrai des petites photos que je n'ai pas encore faites il faut que j'en fasse donc c'était un projet trop cool mais j'avais deux grosses pelotes comme ça et il m'en reste plus plus d'une en fait j'ai même pas utilisé une grosse pelote et je pense que j'avais pas bien regardé le métrage je me suis dit j'ai assez ça va m'utiliser ces deux pelotes pas du tout il m'en reste une énorme donc je sais pas une énorme plus un peu donc je sais pas ce que je vais faire avec peut-être un bonnet mais ça sera certainement l'hiver prochain parce que là j'ai plus envie de tricoter de bonnet donc voilà pour les projets terminés et j'ai deux en cours à vous présenter en fait j'ai commencé à tricoter un pull à rayures en gros en gros j'ai flashé sur le bubblegum sweater de Charlotte Sometime que je vous mets à l'écran qui a des grosses rayures qui est oversize avec les épaules tombantes et tout et elle a tricoté une version blanche et jaune et moi j'avais des pelotes justement de mohair blanc et jaune que j'avais chiné donc je me suis vachement projetée je me suis dit oh mais je veux faire le même c'est trop joli sauf que quand j'ai fait mon échantillon ça se tricote en aiguille 7 et je trouvais que c'était trop aéré trop transparent donc j'ai lâché l'affaire et j'ai cherché un autre patron de pull à rayures et j'ai trouvé le modèle Diabolo de Katia Sanchez que voici qui me plaisait beaucoup et j'avais en fait assez de laine pour le tricoter en fil double tandis que le patron de Charlotte Sometime je n'avais pas assez pour doubler mon fil parce que j'ai que 5 pelotes de jaune bon j'en ai 8 de blanc donc ça ça suffit mais j'ai que 5 pelotes de jaune et du coup j'ai acheté le patron de Katia Sanchez que j'ai commencé oula que j'ai commencé à tricoter il se tricote en aiguille 8 mais moi j'ai commencé quand j'étais malade parce que comme j'arrivais pas travailler je me suis dit j'ai pas envie de rien faire je vais tricoter un nouveau pull donc j'étais fatiguée je me suis dit en fait j'avais vu une version sur Instagram d'une fille qui l'avait tricotée aussi en blanc et jaune j'avais adoré et elle disait qu'elle avait fait les côtes en aiguille 7 parce que dans le patron c'est prévu pour que les côtes soient tricotées en aiguille 8 et le corps aussi et j'aimais bien sa version donc je me suis dit je vais faire pareil donc je prends mes aiguilles 7 je commence à monter mes mailles jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'était pas les côtes qu'on commençait à tricoter c'était le corps et qu'ensuite on venait relever des mailles pour tricoter les côtes sauf que j'ai réalisé à la moitié du yoke que j'étais en aiguille 7 et que c'était en aiguille 8 bon heureusement j'avais commencé une taille 40 donc je l'ai essayé ça allait sauf qu'il y a un défaut sur le col je sais pas si vous verrez je sais même plus quel côté c'est ah bah non c'est ce côté là en fait en relevant mes mailles ça a créé un genre d'arrondi et ça se reporte sur le col je sais pas trop pourquoi ça a fait ça parce que j'ai bien relevé enfin vous voyez qu'à l'envers j'ai bien relevé je sais pas si ça se voit chaque dernière maille donc je comprends pas et en fait il faudrait que je détricote le col plus le haut du corps pour retricoter ça parce que ça me dérange visuellement je trouve que ça se voit vachement peut-être pas autant enfin peut-être pas autant là que porté mais surtout en fait c'est pas du c'est pas ça ne va pas c'est pas ce que j'avais imaginé au départ en fait j'ai mis vraiment un coup de coeur sur le le patron de Charlotte qui est beaucoup plus oversize avec des grosses rayures et là les rayures sont trop fines par rapport à ce que j'imaginais et il est juste à ma taille mais pas oversize je suis désolée j'ai des poils certainement de mohair qui me collent au visage et ça me chatouille donc j'ai décidé de l'arrêter au bout de 3 jours c'est dommage parce que 3 jours pour tricoter ça ça montait super vite remarque que ça montra aussi vite pour le bubblegum sweater vu que c'est aussi en aiguille 7 mais j'ai décidé de l'arrêter de le détricoter pour tricoter le bubblegum sweater de Charlotte Some Time en fil simple comme prévu et tant pis si c'est un peu transparent je mettrai un top blanc ou une jolie brassière en dessous parce qu'en fait c'est mon coup de coeur de départ donc je me suis dit c'est trop bête de passer plusieurs semaines à tricoter un pull et au final que ce soit pas l'idée de départ quoi donc du coup j'ai pas commencé à le détricoter parce que j'étais frustrée de cet échec j'ai pas voulu racheter tout de suite un autre patron donc j'ai commencé un autre projet avec un patron que j'avais déjà acheté en solde chez Colibri by Joanna bon je vous mets la photo ça sert à rien que je vous montre le patron vous allez mieux avec l'incrustation c'est un patron de je sais pas si on peut appeler ça un cache coeur du coup parce qu'elle en fait elle le prévoit pour le porter décolleté dans le dos avec un gros nœud mais j'ai vu des testeuses ou en tout cas des filles qui l'ont cousu et qui le portent aussi en cache coeur et moi je voulais me tricoter un pull assez léger mais qui se noue autour de la taille pour le porter avec mes robes au printemps et bien marquer la taille ou le porter avec un pantalon taille haute aussi tout seul j'aime pas du tout enfin je me vois pas porter un pull pas ajusté au dessus d'une robe en fait avec ma morphologie ça va faire sac il faut que j'ai la taille marquée donc je l'ai commencé dans une laine de chez Drops qui est la brushed alpaca silk en coloris je ne sais pas naturel je crois c'est pas écrit en fait non et je crois que c'est le coloris naturel que j'ai acheté sur ah si coloris 1 voilà que j'ai acheté chez Calidou j'avais eu un bon d'achat de pelote de laine pour Noël de la part de ma maman et du coup je m'étais fait une commande Drops c'est les seuls j'ai acheté 4 types de laine pour 3 projets et c'est les seules laines neuves que j'ai acheté donc donc c'est la première fois que je tricote de la laine neuve c'est super doux c'est un nuage franchement hyper agréable donc le modèle se tricote en fil double mais elle elle utilise un mohair beaucoup plus fin donc moi je tricote en fil simple j'avais envoyé un message à une de ces testeuses qui l'a tricoté dans la même laine qui m'a dit qu'elle l'avait tricoté en fil simple c'est légèrement je sais pas si vous le verrez légèrement transparent mais honnêtement ça va puis je pense que les poils vont se gonfler un peu avec le blocage donc ça ira du coup j'ai commencé ça bah après je sais plus quand en fait ça doit faire une semaine que je tricote j'ai fini enfin j'ai réservé les manches et là je suis en train de faut que je tricote 20 cm de plus là de corps en aller-retour donc c'est un peu long ça se tricote en aiguille 5 mais c'est un peu long parce que le fil est quand même fin mais je suis contente j'ai vachement bien d'avancer quand même il y a des raglans je commence à vraiment apprécier les raglans je trouve ça super joli et là je pense que je vais pas tarder à le mettre en pause pour commencer le bubblegum sweater parce que j'aime bien ne pas tricoter tout le temps la même chose sinon ça me lasse un peu visuellement et le point qui est tout le temps pareil et tout c'est bien de changer un peu donc voilà pour les encours tricot je reste à 2 encours ça me convient très bien j'ai pas envie d'avoir plus d'encours que ça et je voulais vous parler d'un projet en fait j'ai chiné 4 petites pelotes comme ça qui font 25 grammes donc j'ai 100 grammes en tout oh on voit rien attendez voilà vous voyez c'est un fil qui est chiné je sais pas si on dit chiné en tricot moi je dis que c'est chiné c'est un fil de la marque Crea je sais pas si c'est une marque on dirait qui se tricote en 4 mm elles font 25 grammes pour 400 mètres et en fait comme j'en ai que 4 et 100 grammes j'avais envie de me tricoter une paire de chaussettes dedans j'ai repéré un modèle de chez Oseta je sais plus comment il s'appelle je vous l'écrirai j'ai l'impression qu'il n'y a plus de lumière et en fait ce qui me fait peur c'est que avec 100 grammes de laine et 200 mètres du coup je ne peux tricoter que la plus petite taille et je ne sais pas en fait si je pars sur la plus grande ou la plus petite en fait comme je n'y connais rien en chaussettes j'ai peur que ce soit trop petit parce que moi je correspond plutôt à la plus grande taille des deux mais je ne sais pas en fait si j'ai peur vous savez que ça fasse l'effet des chaussettes qui tombent là moi je voudrais qu'elles tiennent bien enfin je ne veux pas qu'elles soient trop grandes tout simplement donc si certains d'entre vous ont déjà tricoté des patrons de chaussettes vraiment simples je ne veux pas un truc avec des torsades ou des motifs un patron tout simple parce que je n'en ai jamais tricoté de chaussettes j'ai juste tricoté les mitaines j'ai apprécié tricoter avec des des petites aiguilles c'était sympa bon ça ça se tricote en aiguille 4 donc c'est pas si petit quand même c'est plutôt gros mais si vous avez des patrons de chaussettes qui se tricotent en aiguille 4 pour lequel il faut juste 200 mètres de laine ou au pire je les ferai plus basses remarques j'avais pas pensé à ça peut-être faire ça bref n'hésitez pas à me recommander ça en commentaire parce que je pense que ça serait trop joli donc voilà bon après j'ai plein d'autres projets tricot mais on en parlera dans les prochaines vidéos dans les prochains bilans couture et tricot parce que sinon ça va durer la journée ou alors je pourrais peut-être faire une vidéo enfin deux vidéos du coup projet couture pour l'année 2023 et projet tricot je sais pas si ça vous plairait de voir ce genre de truc et que je vous montre des associations tissus et patrons que j'ai ou que je n'ai pas et patrons et pelotes de laine que j'ai parce que comme je chine beaucoup j'ai pas mal de pelotes et et voilà j'ai plein d'idées de il y a plein de patrons qui me tentent pareil en couture j'ai envie de couper pas mal de trucs cette année donc si jamais ça vous intéresse dites moi sinon je vous montrerai je continuerai une vidéo bilan par mois et et voilà et si juste en projet tricot je vous parle juste de ça parce que je vais au salon de l'aiguille en fait dimanche 12 mars donc je pense que en fait je ne sais même pas quand cette vidéo sortira ça se trouve ça sortira après parce qu'il faudrait que j'ai le temps de faire le montage cette semaine en fait j'ai déjà filmé cette vidéo le 4 mars et je la refilme aujourd'hui le 7 parce que la première version il n'y avait aucune lumière déjà j'ai l'impression que c'est gris mais alors cette semaine il fait vraiment moche je vous mettrai quand même un petit extrait drôle du premier tournage en fin de vidéo bref donc oui j'aimerais acheter au salon de l'aiguille en fait si je trouve de la laine dans un joli jaune certainement un jaune similaire à celui-ci je dirais que c'est un jaune poussin mais pas vif un peu pâle quoi parce que j'ai trop envie de me tricoter un petit gilet crop pour le coup cette fois jaune et faire des boutons recouverts vous savez enfin tricoter quoi donc voilà peut-être que je me ferai ce plaisir j'ai pas de pelote dans mon stock jaune et j'hésite encore pour le patron je sais pas trop mais peut-être qu'au salon de l'aiguille en fait si j'ai un coup de coeur je on dirait que je finis je finis mon cours je range mes fiches si j'ai un coup de coeur j'achèterai ça et d'ailleurs si vous allez au salon et que vous me croisez dimanche ça me ferait trop plaisir de vous voir bref j'ai hâte d'y être j'espère que je trouverai mon bonheur en laine et c'est tout ce que j'achèterai parce que j'ai déjà beaucoup trop de pelotes et de tissus voilà ça fait peur je sais plus si je vous ai remercié en début de vidéo mais merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo pour tous vos messages de bienvenue vos gentils commentaires ça m'a fait trop plaisir je suis très contente de commencer cette aventure YouTube et voilà c'est trop cool de pouvoir échanger autrement que sur Instagram je vais maintenant faire les photos de tout ce que je vous ai présenté pour les incruster dans la vidéo et puis je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau bilan couture et tricot salut et elle fait 50 grammes pour 177 mètres couture et tricot et tricot et tricot couture et tricot couture et tricot